Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de notre carrière avec le Stade de Reims. Je suis très content de vous retrouver en ce vendredi. Petite fin de semaine, j'espère que la semaine a été bonne pour vous et que le week-end s'annonce au moins aussi bon. On se retrouve aujourd'hui pour trois matchs encore une fois. On va aller jouer à Bordeaux, on va recevoir Monaco, très gros match. Ensuite il y aura une petite trêve internationale. Et enfin on ira à Strasbourg, à la Meno. Rien de nouveau, retour de blessure de Bericha ainsi que de Julien Masson. On va tout de suite attaquer le match à Bordeaux. Allez, on enchaîne directement, c'est parti. Alors que je ne sais pas si certains d'entre vous sont hypés, mais on va voir l'arrivée d'un certain F1 Manager. Un jeu de management, un formula qui sort du coup pour ceux qui l'ont précommandé le 25 donc aujourd'hui. Mais qui sort officiellement le 30 août. Donc le premier retour qu'il y a apparemment il est vraiment incroyable. Je pense qu'on le testera, je pense en faire une vidéo YouTube. On verra si on fait une carrière suivie parce que peut-être que ça va être compliqué de faire les deux en même temps. Parce que moi j'ai un boulot à côté donc ça va être peut-être compliqué de faire plus d'une vidéo par jour. Oh la blessure de Mitchell Van Bergen. Ça va être compliqué de faire plus d'une vidéo par jour pour moi. Donc alors on verra le format. Est-ce qu'on joue vraiment F1 Manager et on fait un jour sur deux avec Football Manager ou pas ? On verra ça pour l'instant, on n'y est pas. On va continuer notre carrière avec le stade de Reims. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des choses à dire. Si vous aussi vous êtes hypé par Formula 1 Manager, si vous voudriez le voir sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Du coup on va faire tout de suite rentrer... Non bah pas Valen Bericha sur l'aise, je fais n'importe quoi. Voilà je discute et je fais n'importe quoi. Non on va mettre plutôt Derek Coutezan pour rentrer sur son pied droit qui est lui un vrai ailier. On fera rentrer Bericha qui revient de blessure en cours de match tranquillement à la place de Masson. Mais là c'est le coup dur. Van Bergen qui nous faisait quand même des bonnes prestations depuis un moment. C'est le coup dur. Allez Ivan Lopez pour Elis. 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 Qui va rentrer au Serrat. Coutez ça, qui intercepte. Qui va rentrer à tout faire. C'est tout cas pour Abdelhamid. Abdelhamid. Notre homme au triplé. On est pour le Krakito. Krakito. Juste pour Goodboose. Goodboose. Krakito. Krakito pour Koutessa. Krakito qui vient ouvrir son compteur cette saison par une phase décisive. Encore une phase décisive de Krakito. Alors là monsieur Krakito. Et Krakito qui offre tranquillement sur le Krakito. Toutes les actions tranquilles. Regardez qu'il ne peut rien faire. Notre ami Krakito style. Il ne peut rien. Et ça fait 1-0. Et Marcelo. Amigo Jus. Ça va bien refaire. Marcelo avec le style. Il y a pour prendre ça. Il va donner un peu de la tête. Parce que ça arrive sur l'Ivan Lopez. L'Ivan Lopez. Pour prendre Sergio qui va s'entrer sûrement. Attention à Oudin. Et Foké. Et quelle défense de Foké qui vient contrer ce tir de Rémy Houdin. Alors qu'on a le Schirp. Il fait son meilleur bodo. Et il est plutôt sage. Pas le cul. Sur l'aile. Il va revenir dans l'accès avec Masson. Coup de bouse. 1-0. On domine pour l'instant. Bordok n'a pas beaucoup de cases. C'est pas mal. Avec Ajuste au coufran. Ouh. Ça tape là-bas. Ouh. Quel coufran. Mais on n'a que des tireurs de coufran de l'espace dans cette équipe. Bibouze. Bon, Anya Ito, je pense qu'il n'est pas mauvais en coufran à mon avis. Ah, 10. Non, je pensais qu'il était meilleur en coup de pierre été. Là, on a quand même quelques tireurs. On est plutôt bons. Mais on peut passer la vitesse supérieure. Je vais suivre le propos de mon adjoint. Parce que c'est vrai. On peut passer la vitesse supérieure. Parce que tous tes Aitos qui sont bons. Kajus qui fait le taf. Le reste est un peu juste pour l'instant. Oh, voilà. Là, on est fini. Attention à l'arbitre vérifié. Avec lui qui tient le coufran et qu'il a bouillé de la tête. On se joue ou pas. Monsieur Pataconsout Clavard. Et le but est refusé. On est plutôt pas mal avec Clavard depuis le début de saison. Énorme. Énorme en jeu. Et non, c'est compliqué. Le but est logiquement refusé. Il n'est pas là une route de l'enchant. Mais on prend. Et le but qui n'est pas très bon. J'ai fait quelque chose que je fais rarement. Mais je vais te sortir un petit peu. Mes titos en pointe. Par contre, c'est vrai que là, j'ai pas mal de... J'ai une vielle électronique qui est blessée. Du coup, j'ai pas mal d'attaqué de la tracée. Un petit peu, on est en l'espoir. 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 On va faire rentrer. On va faire rentrer. On aime beaucoup. On va faire sortir quelque chose pour faire rentrer. Valon Berisha. Et on va en rester là pour l'instant. 64ème minute. On domine toujours. Mais attention, on a bien vu qu'on pouvait se faire punir sur une action. Vaudo, 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 Akadji. Adi, chassé par Truffert. Et Truffert qui récupère la balle. La repère pas tout de suite, mon gamin. C'est ça. Il revient au recrète. Masson qui a temporisé. Abdelhamid. Abdelhamid. Abdelhamid pour Berisha. Bout de 12. Ito. 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 On vous le coup, Fouquet. On vous le coup. Au centre. Ah, c'est bizarre ce qui s'est passé. Mais non, non, non. Je ne vais pas dire ça. On va mettre Kebale tout le temps. Tout le temps, Kebale, on dit que ça va faire un petit peu. Il y a Kebale. Oh, en jeu, M. Révitement. C'est un peu comme Koteau qui est heureusement pour nous. On n'est pas à l'avis du tout d'une égalisation de Bordeaux. Baez, Kebale. Vaudo, M. Masson. On va écouter ça. C'est pas mal. Est-ce qu'on doit pour l'instant Berisha ? C'est pas mal. Allez, Berisha va centrer. Ça ne coûte rien. Non. Oh, ça revient à rentrer sur Kebale. Parce qu'on se fait coûter tout seul là. M. Masson. Et on joue. Le maille en jeu de Koteza. Ce serait beau le doublet de Koteza, mais... Il ne fait pas d'illusion. Je pense qu'il est en jeu. Voilà, il est logique pour Fusier. Il va regarder ça, Valentin. Le premier là, il va se replacer. Oh oui, largement en jeu. Rien à dire. Il fait ça un petit coup de feignant dans le replacement. Ce coup-là, 80ème minute. Est-ce qu'on ne fait pas un d'un gros ? Attention, Adli. Adli au corner. C'est la réussite. C'est la réussite qu'on a, les gars. La réussite des grands. La réussite des champions. On va faire un cri de Smet. Ah ben non, non. On va. Ah oui. Donc Zidane est déjà rentré. J'ai refait un truc de Koteza. C'est un petit peu de remplacement. Enfin, là. Le match est bientôt fini. On se fait rester à 1-0. On se fait rester à 1-0. On se fait rester à 1-0. Attention, le dernier corner pour Bordeaux. Ce serait dur maintenant. Ce serait dur. Oh là 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 là. On ne peut pas faire ça. Eh ben, on n'est pas à plein sur ce match. J'espère que l'arbitre va cifler. Par contre, Patrick Pence, il va dégager devant. Il a l'air que sur le côté. Il faut qu'il ne perde pas le ballon. Et c'est fini. Courte victoire, mais victoire quand même. En renoue avec la victoire extérieure. On est habitué à faire pas mal de matchs nuls à l'extérieur. Et ça fait du bien. 1-0. Petite victoire. Et 8 matchs sans défaite consécutive pour le stade de Reims. Plusieurs matchs nuls. Mais plusieurs victoires convaincantes. Parce que là, malgré le faible score, on a plutôt dominé. Après, on aurait pu prendre un but. Facilement même. Bordeaux qui a tapé des montants. Ce coup de pierre était. On va avancer. Ah, Truffert. Qui sera suspendu. Il atteint la limite de carton. Ça, tout à l'heure. On va avancer un petit peu pour voir la récupération des joueurs. Les finances, ça ne bouge pas. Bon, j'ai regardé un peu les projections en finances. Effectivement, si on reste comme ça, ça ne va pas être bon. Mais sachant que là, si on termine à une bonne place en Ligue 1, on va avoir un petit boost au niveau du solde. Donc là, dans tous les cas, on va finir la saison en positif. Voilà, vous avez autour des 5 millions d'euros. Sachant que Donis, il me semble, est censé partir. Il est déjà parti. Notre ami Donis, il est où ? Non, il est parti, Donis. Il est bien parti, on est d'accord. On est d'accord qu'il est bien parti, Anastasios Donis. Voilà, 1,9 millions. Puisqu'on l'a en budget. Et du coup, oui, on est repassé dans le vert avec les finances. Donc, c'est déjà mieux. Voilà, donc du coup, on va garder ça. On va garder ça pour lever l'option d'achat de notre ami Maçon, si besoin. Parce que, à part grosses blessures, je ne pense pas recruter au Mercato d'hiver. On verra. Après, on ne peut jamais dire jamais. Si on a une grosse offre. Dario Marisic qui progresse quand même, Marisic. Lui, je pense que l'année prochaine, l'année prochaine, on comptera sur lui. Marisic, j'aime bien le joueur un peu petit pour jouer en défense. Mais pourquoi pas ? Je réfléchirais peut-être à changer de dispositif. Pourquoi pas jouer à 3 arrières ? Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe ou pas. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas passer à 3 arrières et essayer une nouvelle tactique. On verra l'année prochaine, de toute façon, sachant qu'il y a certains joueurs qui seront amenés à partir, Agbadou, ce genre de joueurs. On essaiera de garder nos meilleurs éléments, renforcer l'effectif. Et puis voilà, on verra en fonction de la place où on finit. Sachant que la saison prochaine, du coup, c'est la saison Coupe du Monde au Qatar, celle qu'on vit, nous, dans la vraie vie actuellement. Donc, c'est-à-dire que même si on n'est pas en Europe la saison prochaine, les matchs vont s'enchaîner. Il faut quand même un effectif qui puisse encaisser ça. Parce que là, on l'a vu, on a quand même un effectif qui est, je trouve, plutôt étoffé. Parce qu'on a quand même 9 remplaçants, plus derrière, 3, 6, 9 joueurs, on va dire, hors du groupe. Soit blessés, soit prêtés, enfin, sur lesquels on ne compte pas. Donc, si on enlève les prêts, ça fait 6 joueurs hors du... Voilà, ça fait 6 et 9, 15, plus les 11 titulaires, ça fait quand même un groupe de 26. Un groupe de 26 joueurs, plus... Bon, si jamais on a besoin, on peut faire monter des jeunes. Et on voit qu'il y a certains matchs, c'était compliqué avec les blessures. On était limite à remplir le banc. Donc, voilà, la saison prochaine, il ne faudra pas non plus trop se déplumer. Même si on ne joue pas de Coupe d'Europe, il ne faudra pas se dire oui avec le championnat. Sur Football Manager, enfin, même dans la vraie vie, on peut aussi penser et raisonner comme ça. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, se dire, les années, on n'a pas de Coupe d'Europe, du coup, moins de rentrées d'argent. Donc, on resserre un petit peu la masse salariale. On resserre un peu le groupe pour concerner vraiment tout le monde. Et voilà, avoir une concurrence assez serrée. Et si on n'a que le championnat à jouer et une coupe, c'est vrai que... Un groupe plus restera suffi. Mais là, la saison prochaine, ce ne sera pas le cas avec l'enchaînement des rencontres. Et alors là, si on est en Coupe d'Europe, je ne vous raconte même pas la difficulté. Il faudra avoir quasiment deux équipes. Plus de même niveau. Et puis, le tour, il revient quand. Il revient à l'entraînement demain. Donc, il sera disponible après la trêve. Munetsi, je pense que peut-être qu'après la trêve, il pourra être mis sur le banc. Matouziwa, c'est pareil. On a la blessure de Van Bergen, qui joue à gauche. Écoute, écoute, Eza a fait un bon match. Donc, on va lui faire confiance. On met Kasama à la place sur le banc. Et Truffert est blessé. On va mettre 2-se-mets. C'est vrai qu'on n'a pas d'en remplaçant. Mette Pento sur le banc. Du coup, vous voyez, typiquement, l'exemple. Voilà. Là, je ne peux pas faire mieux au niveau du banc. Si j'aurais pu mettre Matouziwa, mais il revient seulement une blessure. Et là, on va le mettre quand même. On va essayer de lui redonner un tout petit peu de temps de jeu en fin de match si on peut. On va garder la même équipe. Juste, on va faire rentrer Kuteza à gauche, titulaire. Mais on va garder l'équipe qui a quasiment débuté. Parce que Kuteza est rentré rapidement. Voilà. Bout de bouse, on n'a pas trop entendu son nom. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il ait fait un match extraordinaire. Allez, on avance. Et c'est parti. C'est parti pour la réception de la S Monaco. Là, gros match. Gros, gros match. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher un point ? Est-ce qu'on est plus ambitieux ? Je pense qu'on va voir en fonction de la physionomie du match. C'est là, on va voir aussi ce qu'on vaut. C'est encore un match de test. On en a eu un peu en début de saison. Mais bon, les équipes n'étaient pas trop rodées. Là, c'est le vrai match de test. Là, c'est le vrai. À l'instant, il ne se passe pas grand-chose. L'équipe du Brie partait d'autre. Et Mubel qui dégale. Alors qu'il pleut. Il pleut à Reims. Good boost pour le crack. Qui envoie profondeur, couter ça. À la vitesse de couter ça. Ah, il relève son pied de roi, couter ça. Non, centre-pied gauche en retrait. Masson qui en vient d'aller couter ça. Ça, c'est un quart de balle. On vient d'un retrait à Abdelhamid. On ne sait pas quoi faire. Faès. Masson qui est trouvé dans l'intervalle. Attention. Cajuste, attention. Ça se resserre le pressing. Attention, Ito. Et on les aspire en pique dans le dos. Oui, couter ça la tête. Et c'était un peu lointain. C'était un petit peu lointain. Mais bon, ça a le mérite d'exister. On arrive à la mi-temps. Avec ce score de 0-0. Écoutez, la qualité des tirs n'est pas suffisante. On a cadré très peu. Un tir cadré, donc cette frappe, ce n'est pas suffisant. Si on cadre, on arrive à ne pas prendre de but. On peut viser la victoire. Un 0-0 les gars. Un 0-0. On ne prend encore pas de but. On reste solide. Même si moi, je préfère quand même une foot bien offensif. Ça ne me dérange pas prendre des buts si j'en marque plus que l'adversaire. Mais bon, là, on va faire affaire avec ce combat. 70e minutes, ça ne s'est pas vraiment pris. Vraiment rien. On a quand même une équipe solide. On va faire jouer Bérysha. On a dit que c'est rentré. On a tous y voir un petit coup. Voilà. On a 3 box to box. Bérysha, il ne peut pas jouer le meilleur du jeu de... On va se mettre comme ça. Bukuz, il est abusé là. Bukuz en 4. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On se fienne du coup au ballon. Banda. Aguilar la frappe. C'est là. Aguilar. C'est au-dessus, Aguilar. Et Royale le crack. Je lui tape ça. C'est dégagé. Ma prise y voit. Ma prise y voit. Je ne te laisse pas. On va voir tranquillement. Délamide. AS. AS à Délamide. J'aime pas passer là. Je ne sais pas. Oh la frappe. Oh non. Mais non. Oh non, Balogun n'est pas qu'il était en jeu. C'est non pas un appel. Tu étais en place là. Non. Le missile en jeu. Ah, c'est refusé. Oh le missile. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Je disais, je n'avais pas pensé à la tricote comme ça. Oh, Balogun. Oh non. Oh le manque de concentration. Ouais, je n'aime pas trop faire ça avec tout en train de se mettre là. Surtout avec les défenseurs, c'est un paire de ballon dans une autre attaque. Et je vais prendre. Oh, le tricote à la tête. Je suis à côté. Et on se dirige vers quoi là ? Un petit match de nul encore une fois. Comme souvent cette saison. Surtout que là, on est à domicile. On va peut-être faire sortir Rouenia le crack. On va faire de Kébal. On va peut-être mettre tout le Kébal en disant. C'est un peu plus que ce que je peux pas. Attention à Gerson Martin. C'est les rapides. Oui, le retour de balle au bout défensif. Ça, par contre, j'aime bien voir ce genre de choses. Ça, oui. Et en jeu d'une intention, non. Mais ça, oui. Allez, c'est divisé, on trouve les deux. Kofana. On va vous sur Padiachille. Padiachille pour Aguilar. Aguilar qui va s'offrir. Oh, le gardien. Vous voyez, pour Adéjassin Martin, c'est le second photo. Non. Oh, le bouc, il s'est détruit complètement. Oh, là, là, on a eu chaud. Allez, on écarte sur le croquette. On aime beaucoup. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Oh, non, la perte de balle, le milieu de terrain, on n'aime pas voir ça. On va faire ça sur la délamise, il est prévu. Ah, ça s'en doute. Oh, la parade de Pence est derrière. Oh, heureusement, Mathieuze. Il est passé. Première apparition. On a super, super. Première apparition et premier bout pour Mathieuze. On n'aime pas trop ça. Et ce joueur, Tachrik Mathieuze. Tu viens, toi. Barbierrex en Suède. Il est super. C'est Suédois, Mathieuze. Sud-Africain, rien à voir. Rien à voir. Euh, ouais. Cap Town. Russia. Non. Il était à Outrest. Il est acheté par Monaco. Ok, il était à Warburg Boys. 21 ans, on va te superviser, mon petit gars. On ne voit pas. Il ne fait pas de mal, on n'en recrute pas, parce que je n'aurais pas donné d'affectation en particulier, là, pour l'instant, donc je préfère qu'il soit dispo pour faire des rapports rapides. On va voir, tu vois, qu'on les observe, on va bien avoir les rapports rapides, ça va faire tout ce qu'il veut, ça soit on passe à une chose, soit on note, on se positionne, peu importe. Allez, on va essayer de réaliser Kael, avec le passager au-dessus, voilà. On a fait longtemps qu'on n'a pas perdu le match, mais bon, après, c'est mon accord, clairement, je pense qu'ils sont pas plus sur le passager au-dessus. Donc on va accepter la défaite comme elle vient, hein. On n'a pas été ridicule du tout, au contraire. Si Balogun a été un peu plus attentif, je pense qu'on aurait pu marquer. C'est pas fini avec Kebal, dernière action. Kebal, allez, but en or. Oh, monsieur l'arbitre, on siffle pas sur ça. On siffle pas sur ça, oh. Bon, c'est pas le résultat qu'on espérait, mais c'est pas grave, écoutez. On reste devant Monaco, tout de même. Voilà, et on commence à être un peu distancé par Paris et Nice, mais c'est pas grave, nous, ce qu'on vise. De toute façon, on l'a dit, c'est ça. En vrai, la troisième place, ça va être dur. Dans la Ligue des Champions, je pense, sur la longueur de la saison, ça va être compliqué. Mais les places européennes, ce serait beau, hein. Pour la première saison, ce serait vraiment beau. Alors que là, du coup, on va se laisser pour la trêve. Si jamais il se passe vraiment quelque chose d'incroyable, je vous reprends. Mais sinon, on se retrouve pour le dernier match de la vidéo face à Strasbourg. Et ça y est, jour de match, jour de match face à Strasbourg. On se déplace à la méno. On se déplace à la méno avec la blessure de Matouziweb. Petite rechute, très grave, retour de Truffert. On va reprendre sa place. On va pas aller au bon coup de pouce, écoutez, on va rester comme ça. Où de face, il fait des bons matchs. On va partir comme ça. Ah, on a déjà écouté ça. Il en est où Van Bergen, toujours. Et Bilal Touré va peut-être retrouver le banc. Netsi aussi. Allez, on va redonner le temps de jeu au blessé après, tranquillement. C'est parti. Et c'est parti. La méno avec Matsel, Netsi, Netsi, Djiku, le marchand, la défense à 3. Kassi, il fait rate, j'ai l'impression, sur les pistons. Persich, Aoulouto, maçon au milieu. Et Gamero, Ajorg, devant. J'ai l'impression que c'est encore une défense à 5, on va voir si je me trompe. On va voir la compo, ça me semble être ça. Eh, maintenant, lui, Netsi à droite. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. En tout cas, vu le profil des joueurs à l'ennemi, moi, j'aurais pété plutôt, même si c'est pas du tout un littéral. Enfin, c'est vraiment, parce que c'est pas le métier. Enfin, bon, on fait ce qu'il veut. On va juste et je lui laisse l'éclat encore. On a trouvé ce qu'il veut. Attention à un joueur comme profondeur. Allez, ça finit tout de suite. Un petit peu de moins lié à cet épisode. On va voir si ça va, ça va en valer. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. La délai, il prend juste le mouvement. Il a passé qui est Gamero. Ah, non, putain, c'est le but de match. Gamero qui redemande au contrôleur. Et Gamero le piqué. C'est le but de Lumet. Enfin, pas Lumet, mais 2 à 0. C'est le but de Gamero. C'est pas son offensif. On va voir quel mauvais début de match qu'il fait. Quel mauvais début de match qu'il fait. On touche pas le caillou. Enfin, on a la possession, mais par contre, pas un tir. On est de cas en 1. Ça y est, on commence à se montrer un peu plus dangereux, mais c'est poussif. On a trouvé notre némésis, Strasbourg. Allez, Ferhat. Bonne recul du coup, Ferhat pour Strasbourg. Ferhat, Ferhat le centre pour Tomassio. Attention. On a qu'un fouillage. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ? On a un retard. Là, le premier ministre, il est en jeu. Mais il ne peut pas y avoir en jeu. Gamero, c'est le match du champ des joueurs qui leur donne le nom. Voilà. Ça va faire un peu de tension. On a l'impression qu'il y a du sang. On voit de la remise de tes nations. On ne peut pas tout ce que c'est le truc qu'il y a à l'avoir. Clairement, on n'a acheté du coup. Ça fait 3-0. Et la claque, c'est la première taille de coup pour l'instant sur cette saison. Elle a été mal. Elle a été mal. Il a juste le débandé. On a la pocket. 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 Pocket, c'est pas quoi faire. Boudebouze. Oh ! Mais, merci, Manon. Mais. Oh là là là. Oh, c'est le match a oublié. Oh là là. Puis, il y a genre de la tête qui délivre Thomas. Thomas, sur le côté. On va bien recréer avec Cassie. Ah oui. Thomas, Thomas. Oh, le poteau, en fait, s'était battu. Oh, on frôle la correctionnelle. Et c'est même pas encore à la mi-temps. Ah, dans le dur, dans le dur, là, dans cette fête de boulot. Thomas, c'est le point à genre. Ça fait des montées. Abdelani, Pence. Allez, les gars, on partit d'ailleurs. Là, on fait des choses. On fait le jeu. Balogu, non. C'est pas un tout au moins. Oh, oui. Hito qui récupère. Au bout de bousse. Bout de bousse. Bout de bousse. Bout de bousse. Allez, ça nous remet. Ça nous remet dedans un petit peu. Corner. Il va frapper ça. Rwani Aito. Rwani Aito. Allez, les gars. Au moins, on va faire un peu d'espoir. Avant la mi-temps, ça aurait été beau. Allez, Cajuste. Cajuste, c'est quoi ? Vous êtes à côté de la plaque, comprenez-vous. On va faire des changements. Parce que là, ça ne va pas du tout. Hito. Bon, il va masser dans ce nouveau match. Allez, Derisha. Allez, Derisha, joueur d'expérience, va apporter un peu de... Je ne sais pas. On va apporter un peu de sang. On va essayer quelque chose. Balogu, Hito. Pour le centre. Le match au centre. Le match au centre qui nous met mal. Hito. Il faut marquer assez tôt dans la seconde phase. Si on veut pouvoir espérer tout ce soir. On ne va pas revenir un petit peu. Et déjà, il va les faire douter. Allez, Bukbou. Bukbou, qui tape devant. Mais il enjure. Le match au centre. Le match au centre. Match au centre. C'est un moment. Matsev se dégage à Delavine. Allez. Allez, pourquoi pas. Balogu dans profondeur. Allez, il est le plus rapide. Allez, le retour de le marchand. Le retour. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un peu au corner. Bérycha. Ok, ça. C'est mieux. C'est mieux. On a des actions. Il y a un peu ça. On a très heureux pour pouvoir venir. Et Delavine. C'est pas qu'on fait un Bérycha. On a juste... On a très heureux pour pouvoir venir. Il faut qu'il y ait le centre. Et le marchand. Il est tranquillement. On a des actions. Il est sur le main. Il s'est dégagé encore une fois. Ouais. Ça, on regarde le contrôle de la balle. L'une pousse. Allez. Qu'est-ce qu'il écarte sur Kutéza ? Et non. Il s'est dégagé. Il n'y a pas un bon. Il s'est dit. Et la contre-attaque de Gamero. Pas de carton, les gars. Pas de faux et de bête. Ça ne sert à rien. Gamero. Gamero qui remonte tout le terrain. Qui va centrer. Ajor. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ajor pour une quatrième lutte. Et ça pique. Clairement, ça pique. Gamero peut faire ça tout le terrain pour aller centrer. Et Art de Voix, en tant que de case, on n'a pas si loin. Clairement, les stats, ça fait mal. Les stats font mal. Allez, Kajus. Kajus, il va surprendre à deux fois. Votre, il faut croquer. Croquer dans l'axe avec Beric. Eh mais les gars, ils sont tous derrière. Je ne veux plus contourner là. On peut essayer des choses. Ça, c'était bien tenté. Ça, c'était bien tenté de la part de Biad. On peut bien tenté. On est dans l'U4. Là, on est dans l'U4. Le blues qui est qu'un pour Ito. Il faut que tu vas blesser. On va sortir. Ok, qui va centrer. Peut-être, non. Il va dans l'U4 sur l'U4. Mais les gars, on joue pas assez en première intention là. Au but ! But ! Ah, il faut plus de la tête. Allez, encore une phase B de l'U4. Ça, c'est cool. Ça, c'est fait du voir. On va laisser couler. On va essayer au moins d'être moins ridicule de... Et on aura gagné la seconde période, comme on dit. Ça, c'est un peu plus pour Amir. C'est ce qu'on peut dire. Enfin, là, je vais plus au caractère quand même. Enfin, elle se veut la tête photo. Photo, ça a été bien pour que vous la verrez. Pourquoi pas ? Vas-y, Kébal. Salut ! Bonne soirée, Kébal. Tu peux sortir avec le ballon. Vas-y, va te doucher directement si tu veux. Tiens, il y en a marre. Il était temps que ce match se termine. Eh bien... Eh bien, fin de cet épisode sur une note plutôt négative. Un peu dure à avaler cette défaite. Elle fait mal. Elle fait mal et après... On va être honnête. Elle nous remet plutôt à notre place, clairement. Peut-être pas l'équipe pour être deuxième ou troisième. Donc, voilà. Mais bon, sur la physionomie du match, ça fait un petit peu mal. On va garder. Oui, maladresse de Reims. En finale, on n'a pas eu moins de tir qu'eux. Et Ito, ça va. 1 à 3, je n'en sais rien du tout. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout déjà pour commencer. Et puis, comme d'habitude, surtout, si vous appréciez la vidéo, vous appréciez mon travail, la carrière, etc., n'hésitez pas à mettre le pouce. Abonnez-vous. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous soutient énormément. Et puis, voilà. Partagez autour de vous. Faites connaître un petit peu cette chaîne et cette carrière. Et du coup, moi, je vous dis à demain en espérant avoir des résultats un peu plus favorables. Un peu plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti.